Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous viens avec un petit haul Ikea et Primark. Alors j'y suis allée il n'y a pas très longtemps de ça et depuis le temps que j'attends de vous montrer avant de les ranger, il serait temps. Je vous montre tout de suite tout ça, il y a des choses pour les enfants, pour moi, pour la cuisine, de la déco, de la vaisselle, il y a un petit peu de tout. Je vous montre ça. Première chose que j'ai prise c'est chez Ikea, j'ai pris ce plat, vous voyez, il est comme ça, avec les petites poignées, il est en métal. Alors j'en ai un comme ça que j'ai depuis le jour où je me suis mariée, ça fait presque 10 ans maintenant, et qui est dans un sale état mais qui n'était pas de chez Ikea, je ne sais pas où est-ce que je l'avais acheté. Et franchement les produits de chez Ikea, on aura beau dire, ils tiennent très très bien, ils sont très solides, donc du coup j'ai voulu essayer celui-ci. Si vous l'avez déjà, dites-moi ce que vous en pensez, mais d'ailleurs c'est la première fois que je le vois même chez Ikea, d'habitude je ne fais jamais attention. Ensuite, j'ai pris ceci, c'est des draus, voilà, deux draus gris, c'est du 80 par 200, donc c'est de la taille 1 place. J'ai pris des stylos pour écrire sur les vêtements. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu veux écrire sur tes vêtements ? Voilà, c'est ceux-là. Alors si jamais vous les cherchez, je pense que peut-être quelques-unes d'entre vous seront intéressées, si vous les recherchez, ils sont à côté des tissus, vous savez Ikea fait des tissus sur mesure, vous pouvez couper votre tissu à la longueur que vous voulez, c'est juste à côté du rayon rideau. Et vous avez ces stylos-là, ils sont à moins de 2 euros, ils me semblent packés, vous en avez plusieurs, il y en a 6 à l'intérieur, donc vous avez 6 couleurs. Et j'ai pris ça, un paquet pour chaque enfant, et je leur ai acheté des t-shirts tout blancs de chez Decathlon, t-shirts tout simples blancs, et je voudrais les laisser faire leur propre dessin sur leur t-shirt. Voilà pourquoi j'ai pris ça, j'ai pris deux t-shirts par enfant, et je me suis dit, ils vont s'éclater à le faire, et s'ils aiment bien, je continuerai à le faire dans le futur. D'ailleurs les t-shirts, j'ai pris vraiment les Basics de chez Basics, je crois qu'ils étaient à 2 ou 3 euros le t-shirt, donc voilà, c'est vraiment pour leur servir à la maison, peut-être de temps en temps les emmener au parc, et je trouve ça vraiment pas mal. Un plat de four comme ça, alors ça c'est pour maman, c'est pas à moi, parce qu'il est très grand, et nous c'est vrai qu'on n'utilise pas des plats de four aussi grands, donc celui-ci vient de chez Ikea, si vous en cherchez des comme ça, il y en a pas mal, il fait 26 cm sur 38 cm, et il est plutôt lourd, on va dire ça que tu aimes ça. Ensuite il y a ceci, c'est un plat de four encore une fois, enfin il y a pas mal de plats de four aujourd'hui, c'est un plat de four, alors il y a la grille, et en fait moi j'aime beaucoup la grille, si vous voulez faire griller de la viande, si vous voulez faire griller de la viande, vous le mettez sur la grille, ou alors vous prenez la grille, vous tournez dans l'autre sens, et en fait votre viande du coup ne sera pas sur la sauce, la sauce qui va tomber de la viande, la viande sera vraiment grillée, elle sera pas trempée dans la sauce, donc si vous voulez vraiment une viande bien grillée, à mettre à 100 degrés, d'ailleurs si vous voulez faire griller de la viande au four, 100 degrés maximum, c'est très très bien, et donc voilà, c'est pour ça que je voulais absolument un plat comme ça avec une grille, je trouve que c'est hyper pratique, si vous voulez faire griller un poulet, si vous voulez faire griller des légumes, parfois on aime bien, surtout là avec l'été, mettre des aubergines en rondelle, des courgettes en rondelle, des poivrons, enfin etc, des légumes, peu importe, et les faire griller, je trouve que ce genre de plat, c'est super, là déjà quand c'est posé comme ça, la grille elle est pas collée sur le fond, et si vous voulez vraiment que ça ne colle pas, vous tournez la grille, et donc il y aura vraiment une grosse différence avec le fond, donc ça je trouve ça génial, vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé le style de ce plat, ensuite on a ce plateau, donc c'est un plateau pour pouvoir manger au lit ou sur votre canapé, donc avec des pieds, voilà comment il se présente, vous le connaissez à mon avis de chez Ikea, voilà, il est franchement super pratique, moi je l'ai déjà essayé, comme j'ai dit à mon mari, je lui ai dit je t'offre un cadeau, voilà, je lui offre un cadeau, et comme dit maman, c'est un cadeau empoisonné, alors au début je m'étais dit il n'y a pas de poignée, mais en fait vous avez la petite fente de chaque côté, donc finalement il est plutôt pratique à porter, par contre je ne le trouve pas très très solide, c'est un contreplaqué, donc il ne faudrait pas mettre des choses beaucoup trop lourdes, dites moi si vous l'avez depuis longtemps, mais à mon avis il ne faudrait pas mettre des choses beaucoup trop lourdes, parce qu'il pourrait vite se casser, niveau dimensions il est quand même grand, il est quand même assez grand, alors est-ce qu'on a les dimensions là, non, malheureusement je n'ai pas les dimensions ici, mais il est plutôt très grand, niveau taille, dernière chose, donc c'est ces étagères, pour ceux qui auraient suivi mes rangements, et l'organisation que j'ai faite pour la cuisine ces derniers temps, et bien je les ai beaucoup utilisées, et franchement j'ai beaucoup aimé ces étagères là, du coup j'en ai racheté, puisque j'ai encore un seul placard, c'est celui qui est au-dessus du four, qu'il va falloir que j'organise, c'est vraiment le dernier de la ville, bon bah le plateau il vient de tomber, j'espère qu'il ne s'est pas cassé, il a l'air d'aller bien, donc du coup je vous disais, c'est le dernier à organiser, et j'avais besoin de deux étagères, franchement je suis contente de les avoir trouvées, d'ailleurs vous les avez dans cette taille là, et vous les avez en plus petite, ils ne font pas la moitié de celle-ci, mais encore un peu moins que la moitié, donc voilà, moi je les trouve hyper pratiques, dites-moi si vous les avez, mais vraiment moi pour la cuisine, ça m'a énormément organisée, la cuisine j'en suis contente, ensuite on passe du coup à Primark, première chose que j'ai prise, et c'est ceux pour lesquels je suis partie, c'est des pyjamas pour les enfants, alors ils en ont déjà porté, il y en a qui ont déjà porté, mais c'est plus ou moins le même style, j'ai pris des pyjamas comme ça, alors à chaque fois j'ai pris des lots de deux, à chaque fois c'était des lots de deux, alors pour vous dire le prix, à chaque fois c'était, je n'ai même pas le prix là, à chaque fois c'était 10 euros le lot de deux, donc je trouve ça très très bien, et en gros c'est comme ça, le t-shirt avec le short, franchement on en a déjà pris l'année dernière pour eux, on les lave, ça ne bouge pas, par contre il faut chercher, c'est un bazar sans nom, chez Primark, il faut bien chercher pour trouver votre taille, faites attention, ça taille grand, ça taille très grand, moi d'habitude pour les enfants, je prends du 6-7 ans, et là, quand j'ai ouvert le paquet, c'était plutôt grand, donc heureusement pour Aya, j'ai pris du 4-5 ans, et pour Aya, j'ai pris du 5-6 ans, parce qu'elle est un tout petit peu plus grande que son frère, en taille, elle est un peu plus forte que son frère également, donc voilà, faites très attention, ça taille hyper grand, donc là on a, d'ailleurs le 4-5 ans, Waïl, il marche un peu sur son pantalon, voilà, le pantalon il marche un peu dessus, et il y a franchement différents modèles, qui sont, je trouve très très sympa, là c'est encore un modèle pour Waïl, je pensais en avoir terminé avec les articles Ikea, et en fait pas du tout, il y en avait dans le sac de Primark, alors du coup chez Ikea, j'ai pris également les sacs de congélation comme ça, alors j'aime beaucoup leurs sacs, je les trouve hyper solides, j'ai testé déjà plusieurs marques, et vraiment ce Dika, je les trouve très très solides, du coup j'ai pris deux paquets comme ça, je n'ai pas trouvé les plus petits, dans ceux-là, il y a 25 sacs de 2,5 litres, et il y en a 25 de 1,5 litres, il y a deux tailles différentes, dans ces paquets-là, j'ai également repris des pots à épices, j'ai pris de l'eau de deux, parce que j'en avais déjà pris pour ceux encore une fois, qui auraient vu les organisations de la cuisine, mais il m'en manquait, donc il m'en manquait que deux, mais je me suis dit, allez, j'en prends deux autres, ou cas où, et du coup j'ai pris de l'eau de deux, j'ai également pris ces petites pinces, ça c'est pour les, alors regardez, voilà, ça c'est pour fermer les petites, les boîtes, les farines, les choses comme ça, puisque moi je mets ça dans des pots, mais parfois il y en a tellement, que ça ne rentre pas dans le pot, donc le reste, je suis obligée de mettre du scotch, etc. pour bien fermer, et moi je trouve que ces pinces-là, de chez Ikea, sont très très bien, moi je les trouve toujours à côté des caisses, je ne les vois jamais en magasin à l'intérieur, je les trouve toujours à côté des caisses, donc vous avez, là c'est des grandes, et de ce côté, c'est des petites, vous voyez, ça arrive jusqu'à là, et vous avez une autre là, donc vous avez différentes tailles, franchement elles sont, elles sont vraiment pas mal, il y a 10 grandes, et 20 petites, j'ai également pris, ces gros sacs de chez Ikea, alors ça je l'ai pris, puisque moi j'ai pas mal, j'achète pas mal les sacs, vous savez qui s'aspirent, dans lesquels on peut mettre, les vêtements d'été pour l'hiver, ou les vêtements d'hiver pour l'été, etc. et du coup, ça se perce très très vite, ça se perce très vite, leur emballage, je trouve que ça coûte très cher, pour rien, donc du coup, j'ai pris ces sacs là, et je pourrais mettre, les sacs qui s'aspirent à l'intérieur, donc mettez d'abord le sac à l'intérieur, mettez vos vêtements, et ensuite aspirez, comme ça, ça prendra la forme de celui-ci, ne le faites pas en dehors, et ensuite essayez de le mettre là-dedans, parce que sinon ça prend pas la forme, c'est pour ça que du coup, j'ai pris ça, et c'était très peu cher, je crois que c'était moins de 2 euros le sac, donc du coup, j'en ai pris deux, là j'ai le deuxième lot, de peau à épices, j'ai pris du coup, un petit bandeau pour Aya, chez Primark, celui-ci, il était à 2,50 euros, regardez, je le trouve très très mignon, très sympa, ça donne ça, avec ça en moins, avec l'étiquette en moins, mais pour Aya, il y a toujours des petits cheveux qui partent dans tous les sens, celui-ci est pas mal, j'ai pris ce petit t-shirt pour Aya, ça c'est vraiment juste le petit clin d'oeil pour lui faire plaisir, c'est, comment il s'appelle le dessin animé, je ne sais plus, je ne sais plus comment ça s'appelle, alors j'ai pris du 5, 6 ans, c'est un peu grand pour mon fils, mais bon c'est pas grave, les t-shirts quand ils sont un peu longs, c'est pas très grave, parce qu'il n'y avait plus les tailles en dessous, et ça part très très vite, alors pour le prix, si vous demandez, il est à 7 euros le t-shirt, voilà, il est à 7 euros, et donc, on a toujours le petit côté plaisir, pour chaque enfant, donc j'ai pris ce t-shirt là, pour Aya, alors je trouve ça très coloré, et je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup, trop de couleurs, mais bon ça va lui faire plaisir, donc pourquoi pas, et celui-ci, il était à 9 euros, j'ai pris également ceci, alors ça, j'en avais vraiment besoin, mon mari s'est beaucoup, beaucoup moqué de moi, parce que, vous savez, c'est les pochettes pour pouvoir mettre le téléphone à l'intérieur, et ensuite, vous mettez ça autour de votre bras, pour pas que votre téléphone y tombe, donc en fait, ça se porte comme ça, et vous avez votre téléphone ici, si vous avez des écouteurs, l'écouteur, vous avez une petite fente, pour pouvoir les passer, et si vous avez des écouteurs sans fil, c'est encore mieux, et donc comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire tomber votre téléphone, vous n'avez pas besoin de poche, pas besoin de sac, quand vous faites du sport, et du coup, mon mari se manquait de moi, parce qu'il me dit, tu n'as même pas encore commencé le sport, quand tu achètes déjà les accessoires, c'est très très important, les accessoires, commençant par ça, donc voilà, ça c'était au petit rayon sport, de chez Primark, mais je trouvais ça top, en plus en rose, comme ça, c'est parfait, ça motive à faire du sport, surtout que là, les salles de sport ont réouvert, donc c'est génial, c'est la vie, des chaussettes, voilà, c'est des, des soquettes, enfin, ce n'est même pas des soquettes, comment est-ce que ça s'appelle, ce genre de choses, c'est encore plus fin que les soquettes, pour monsieur, et dernière chose, ou avant dernière chose, c'est ceci, alors, pour ceux qui auraient peut-être vu le vlog, vous avez vu que j'ai craqué sur ça, je trouve que ça a un petit air oriental, et en fait, je regrette de ne pas en avoir pris deux, c'était à 10 euros l'unité, donc voilà à quoi ça ressemble, franchement, c'est de bonne qualité, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez tordre facilement, même si on appuie, ça ne se tord pas, et donc, il faut mettre une bougie à l'intérieur, du coup, bien évidemment, j'ai pris la bougie, en plus, il y a du doré sur la bougie, donc c'est parfait, voilà, elle sent bon, elle sent bon, lemon et lavande, elles sont très très bon, alors moi, je n'ai pas forcément l'intention de l'allumer, quoique, la nuit, ça peut faire très sympa, et même sur le balcon, sur le balcon, je suis en train de me dire que ça peut faire hyper joli, donc vous voyez, ça va donner à peu près cet effet-là, c'est super mignon, sur une table, ou juste dans un coin, dans le balcon, ça peut faire très très mignon, dites-moi ce que vous en pensez, moi, je suis ravie, vraiment, je suis ravie de ce petit achat, mon haul est donc terminé, j'espère vraiment que les petits achats vous ont plu, j'espère qu'ils vous ont donné quelques idées, moi vraiment, mon coup de cœur dans tout ça, c'est la petite lampe, enfin, je ne sais pas si on peut, hop, c'est un photophore, enfin, c'est très très joli, c'est le plus important, mais j'ai trouvé ça vraiment craquant, donc vraiment, c'était mon petit coup de cœur, en tout cas, j'espère que ce haul vous a donné quelques idées, surtout les petites choses Ikea, d'organisation, etc., je pense que ça peut donner pas mal d'idées, sur ce, je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à demain, dans une nouvelle vidéo, ciao, ciao !